Jean 3 Verset 14 Or comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est question ici, d'un côté, de la vie éternelle et de l'autre, de la destruction, de la mort, la mort éternelle. Et c'est vrai que quand on regarde dans le monde actuel, déjà dans nos assemblées, dans le christianisme actuel, on ne voit pratiquement plus la vie, la vie de Dieu. On y voit quoi? Ben la mort. Cette église de Sardes. On y voit quoi? Ben l'argent, l'église de l'Odyssée. On y voit quoi? Cette église de Thyatire, dirigée par l'esprit de Jézabel, qui fait manger aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, la viande de sacrifier aux idoles. C'est-à-dire ces doctrines impies, ces doctrines démoniaques, au point où on va valider, n'est-ce pas, le mariage homosexuel dans les églises. Nous respectons tout le monde, comme la parole le dit, mais Dieu est contre le péché. Il est contre certaines pratiques. Et on voit cette église d'Éphèse qui a perdu le premier amour, le premier sentiment qu'elle avait, ou encore la charité, la première charité, l'amour divin. On y voit cette église de Sardes qui, malheureusement, comme le Seigneur le dit, habite là où Satan a son trône. Et beaucoup sont détruits. Beaucoup des chrétiens sont détruits. Beaucoup des chrétiens, malheureusement, nous sommes dans cette génération où beaucoup ne veulent pas de la vérité. Yeshua, notre maître, vient et il dit que Moïse, il a rappelé aux Hébreux, il dit comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, et bien pareil, lui va être élevé pour apporter la vie, pour restaurer les cœurs. Et quand on va voir, si on va dans le nombre 21 pour voir cette histoire de Moïse, justement, on va les voir, vous allez voir qu'il s'est passé tellement des choses. Pourquoi le serpent, justement ? Parce que le serpent, cet animal que le Seigneur avait maudit dans Genèse 3, on l'a lu hier. Dieu dira à cet animal, tu seras maudit, tu vas marcher sur ton ventre, tout ça. Et là, Dieu, le même Dieu va se servir de ce symbole, de cet animal pour parler de la guérison, de la restauration. Et il est dit dans le chapitre 21, à partir du verset 4, « Puis partir de la montagne de Or, par le chemin de la mer Rouge, pour faire le tour du pays des Dômes. Le cœur du peuple s'impatient en route, s'impatient en route, et parla contre Dieu et contre Moïse en disant, « Pourquoi nous as-tu fait monter Or d'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert ? » « Pour mourir dans ce désert, car il n'y a point de pain, ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette nourriture misérable. » Et Yahweh envoya contre le peuple des serpents brûlants qui mordaient le peuple. Voilà. Et ils mordèrent tellement le peuple qu'ils n'ont mouru un grand nombre en Israël. Alors le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre Yahweh et contre toi. Invoque Yahweh afin qu'il éloigne de nous les serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Et Yahweh dit à Moïse, « Fais un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le mit sur une perche. « Quiconque avait été mordu par un serpent, regardez le serpent d'airain, conservera la vie. » Et les enfants d'Israël partirent et campèrent à Obot. Le serpent brûlant. Ou encore le serpent vénumeux. Et effectivement, nous sommes dans une génération où le venin de ce serpent détruit beaucoup, beaucoup des cœurs. D'abord, Satan, ça n'est servi pour détruire le premier couple, Adam et Ève. N'est-ce pas ? Dans Genèse 3, ils ont été piqués par ce serpent. Le venin est rentré en eux et il a commencé à détruire, à produire la mort. Et comme on l'a vu, ils se sont éloignés du Seigneur. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et ils ont perdu la vie. Et qu'est-ce que le Seigneur dira dans Genèse 3 ? « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » Et qu'est-ce qu'il va dire ? Eh bien, il faudrait l'empêcher de prendre le fruit de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Voilà. Lisons cette parole. On va revenir sur Nom 21. « Seigneur, merci pour ta parole. » Genèse 3, verset 22. Yahweh dit, Yahweh Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Mais maintenant, il faut prendre garde qu'il n'avance sa main et aussi qu'il ne prenne de l'arbre de vie et qu'il en mange et ne vive éternellement. » Yahweh Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa l'homme et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui tournaient ça et là une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ils vont être, comme vous le savez, expulsés du jardin d'Éden, c'est-à-dire chassés de leur environnement, l'environnement de gloire où il y avait la vie ou encore chassés du lieu très saint où il y avait le trône, où il y avait la gloire. Et nous apprenons que dans ce jardin-là, il y avait plusieurs arbres, fruitiers, et au milieu, il y avait deux arbres, l'arbre de vie et celui de la connaissance du bien et du mal. Mais parlons de l'arbre de vie qui était au milieu. Et on retrouve ce même, cet arbre, donc on retrouve cet arbre aussi dans l'arbre de 22 qui se trouve au milieu de la place de la ville. Vous voyez, pourquoi ? Parce que la vie de Dieu doit être au milieu de nos assemblées. L'arbre de vie, c'est la vie. Et cet arbre-là portait des fruits dont le jus était assimilé au sang, c'est l'arbre. Quel arbre ? C'est la vigne. Amen. Et Yeshua, dans Jean 15, il dit quoi ? Je suis la vraie vigne ou le vrai cèpe. Voilà, Jean 15. Donc en fait, l'arbre de vie, pour votre information, bien sûr, c'est Christ. Et le Seigneur dit quoi ? Dans le livre de Matthieu 18. Il dit, là où deux ou trois s'assemblent, en mon nom, je suis au milieu. Il est toujours important de laisser la place du milieu au Seigneur. Et dans Apocalypse chapitre 5, on nous dit que Jean dit que l'agneau de Dieu était assis à quel endroit ? Sur le trône ? Au milieu du trône. Alléluia. C'est très important. Le premier livre de la Bible nous apprend que l'arbre de vie était au milieu du jardin. Et le dernier livre de la Bible nous confirme cela. Ce même arbre était, selon Apocalypse 22, au milieu de la place de la ville. Donc, Adam et Ève étaient ici, dans le jardin d'Éden. L'environnement de la gloire, comme on en a parlé hier. Satan était chassé de ce lieu à cause du péché, donc il était là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se sert d'un hameçon. Donc, l'hameçon, on en a parlé hier, c'est la séduction. Le mot séduction vient de l'hébreu nasha et du grec apathe, qui veut dire sortir du droit chemin quelqu'un, et séduire quelqu'un, tirer la personne de la vérité, l'éloigner de la vérité. Et c'est le même principe avec les pêcheurs, avec la pêche. On prend un hameçon, on va cacher cet objet par un appât, voilà, pour attirer. Et c'est exactement ce que Satan a fait. Son appât, c'était ce fruit. Ève a vu que le fruit était agréable, elle a vu qu'il était bon à manger, tout ça. Et dedans, dans ce fruit, il y avait tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Premièrement, la mort, la destruction, le dépérissement, toutes les maladies que nous connaissons, tout ce que nous subissons aujourd'hui, tout ça. Tout, guerre, famine, tout ça, la trouble. Tout était dedans, mais caché par, n'est-ce pas, caché par la peau, n'est-ce pas, de ce fruit. Et c'est comme s'il a jeté comme ça et tac, juste une image pour que vous compreniez un peu comment ça s'est passé. Et là, Ève a mordu, elle a consommé, tac, elle est sortie de cet environnement de gloire. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Voilà. Et puis ensuite, elle, elle va pécher son mari. Tac, elle le sort. Les deux se retrouvent ici avec le diable. Et Dieu vient, effectivement, il les chasse de ce lieu. Et il ferme l'accès, l'accès de l'arbre de vie. C'est-à-dire, la première chose qu'ils ont perdue quand ils ont péché, ils ont perdu quoi ? Ben la vie. Ils ont perdu qui ? Christ, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, quel chemin ? Le chemin qui mène à l'arbre. Ben oui. Et la vie, ben parce qu'il est la vigne. Il a dit dans Jean 6, si vous ne mangez de ma chair, vous n'aurez pas la vie. Si vous ne buvez de mon sang, vous n'aurez pas la vie. Il dit, mon sang est un vrai breuvage. Donc, vous êtes d'accord. Donc, voilà. Et dans la prophétie de Jacob, dans Genèse 49, Jacob dit, Judas est un jeune lion, avant sa mort. Il lave ses vêtements dans le sang. Ses yeux sont rouges de feu, rouges de sang, du vin. Et dans la prophétie de 19, on nous dit que les yeux de Yeshua étaient, son vêtement était teint de sang. Et ses yeux étaient des yeux de feu. En fait, c'est du sang. C'est comme du feu. Voilà. Que j'en ai vu là. C'est terrible. Donc, vous comprenez un peu là ? On continue ? En fait, tout à l'heure, je cherchais la connexion. Et tac, là, là, maintenant c'est bon là. Vous voyez, quand Dieu ne me saisit pas encore pour lire, c'est compliqué. Parce qu'en fait, je suis timide. Mais une fois que Dieu m'a saisi, là, ça coule de source. Vous voyez ? Là, c'est magnifique. Le Seigneur est magnifique. Oh, que Dieu soit béni. Magnifique Seigneur. Vous voyez, je lis, mais je t'attends. Qu'est-ce qu'il se... Avec tout ce regard là ? Et là, après, quand ça vient, je chale, c'est bon là. Gloire à Dieu. Vous voyez ? Et là, c'est magnifique. Donc, il les sort, ils se retrouvent ici, dans le péché, loin de Dieu. Et ils sont en souffrance, bien sûr. Et ils sont piqués, mordus. Donc, le venant de l'ennemi travaille à nœud, les détruit au fur et à mesure. Ils sont compressés, comprimés par le temps. Parce qu'ils ont quitté l'éternité pour être dans le temps, l'âge limité. Avant, c'était l'âge de l'éternité. Là, ils sont rentrés dans l'âge, n'est-ce pas, limité. Le temps limité. Là, et Satan, bien sûr, devient le dieu de cet âge. Quel âge ? De la chute de l'homme au retour du Machia. Cet âge-là, limité. Et là, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt. Et donc, la première chose qu'ils ont perdu, c'est la vie. Et là, Dieu dit, il faudrait maintenant empêcher ce couple de prendre le fruit de l'arbre de vie. Parce que s'ils mangent ce fruit, ils vont vivre éternellement avec leur souffrance, avec leur maladie. Ils vont souffrir plus, 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 plus encore. Alors, je ne veux pas qu'ils se trouvent comme ça. Alors, il faut l'éloigner de là. Donc, ils sont partis. Et maintenant, la vie. Pour accéder à la vie, ce n'était pas possible parce qu'il y avait les deux chérubins qui étaient là. Les chérubins défendent, bien sûr, la justice divine avec leurs épées. Et l'épée ici, selon la Bible, l'épée représente la parole de Dieu. Hébreu 4.12. Voyez ? Or, Dieu est lui-même la parole. En fait, c'est Dieu lui-même qui bloquait cette, voilà, l'accès. Et on a compris hier que c'était le rideau du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint ou de saint de saint. Et ce rideau-là, c'était le corps humain de Yeshua, selon Hébreu 10. Et c'est pour ça que Jésus dit, dans Jean 3, personne n'est monté au ciel. C'est le fils de l'homme qui est descendu du ciel. Ben oui. Parce qu'avant, dès l'instant où Satan, où Ève et Adam ont chuté, l'accès du ciel était fermé. Même Elie, quand Dieu l'a enlevé, on lui dit qu'il a été enlevé au ciel, mais il y a trois cieux. Donc il était certainement enlevé dans le ciel atmosphérique, certainement. Mais Yeshua a dit, personne n'est monté au ciel là où il y a la gloire de Dieu, personne. Parce que le chemin était fermé. Et un seul était capable d'ouvrir ce chemin-là. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean 14, je suis le chemin. La vérité est la vie. Nul ne vient au Père que par, mais comme il n'était pas encore révélé. Donc l'accès au Père était fermé. Alors, le peuple d'Israël, les Juifs notamment, tombe dans le péché. Dans la rébellion précisément, comme Adam et Ève. Et ils commencent à parler contre Dieu et contre son serviteur. C'est pas bon la rébellion, jamais. Et là, Dieu envoie des serpents vénumeux. Pourquoi on dit brûlants ? Parce que quand un serpent vénumeux te pique, te mord, c'est comme du feu. Voilà, c'est pour ça qu'on dit serpents brûlants, mais en fait c'est des serpents vénumeux. Avec le venin, le venin là, ça tue. Et là, les serpents sont venus, ils ont commencé à mordre les gens. Ils ont tellement mordu les gens qu'il y en a eu plusieurs qui sont tombés, qui sont morts. Et le peuple commence à prier, à intercéder, à demander de l'aide. Et Moïse, Dieu lui dit, écoute, il faudrait fabriquer un serpent brûlant et que tu le mettes sur une perche. Alors, bizarrement, le mot perche ici vient d'un mot hébreu qui signifie aussi bannière, étendard. Et il se trouve que Dieu se présente comme notre bannière dans la Bible. Vous connaissez, non, ce passage ? Regardez Psaume 60, par exemple. Psaume 60, je crois. Psaume 60, versets 4 et 6. Psaume 60, verset 5 et 6. Quelqu'un peut le lire ? Pas grave, je vais le lire pour vous. Tu as ébranlé la terre et tu l'as mise en pièce. Répare ces brèches car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Mais tu as donné une bannière à ceux qui te craignent afin de les lever bien haut pour l'amour de la vérité. Alléluia. Voilà. Donc ceux qui annoncent la vérité ont la bannière ou l'étendard de Dieu qui est Christ lui-même. Nous sommes dans Esaïe chapitre 5, verset 26. Esaïe chapitre 5, verset 26. Et qu'est-ce qui est écrit là ? Il élève une bannière pour les nations éloignées et il siffle à chacune d'elles depuis les extrémités de la terre et voici, chacune viendra promptement et légèrement. Waouh ! Il élève une bannière pour les nations éloignées. Esaïe 11 à 10. 11 à 10. En ce jour-là, les nations rechercheront le rejeton d'Isaïe qui sera comme une bannière ou étendard pour les peuples et son séjour ne sera que gloire. L'étendard. Ce drapeau en signe de victoire. D'accord ? Donc on nous dit que le serpent là que Moïse a élevé sur une perche, la perche ici c'est l'étendard. En fait, c'est la croix. La croix, la vraie croix, est une bannière, est un étendard pour nous, chrétiens. Pourquoi ? Parce que nous sommes en guerre. Vous comprenez ? Donc quand on parle d'étendard, ce drapeau là, c'est la guerre. On arrive dans un territoire pour livrer une guerre, et puis une fois qu'on l'a conquis, on va planter l'étendard pour signifier, pour confirmer que le territoire désormais nous appartient. Et c'est ça, la croix. C'est notre étendard, c'est notre bannière. Pas la croix là, en forme de, voilà, machin, la croix là que les gens fabriquent, là que certains portent autour du cou, là. C'est pas ça la croix là. Parce que le Seigneur a bien pu être crucifié sur juste un poteau, hein. Un poteau comme ça. Voilà, ça peut être comme ça, en forme de croix X, tout ça, ou comme ça, ou un poteau, voilà, un bois. C'est tout. Vous comprenez ? Oula, il y a un silence là. Seigneur sauve-nous. Les religieux là, j'étais dans une assemblée un jour, il y a quelques années, de cela en Nantes, j'ai vu une croix en bois énorme et déçue, ils avaient mis une couronne d'épines, tout ça, avec un petit tissu, tout ça là, c'était beau. Je leur ai dit tout ça là. Pendant que je prêchais, je leur ai dit ça, c'est une église française, c'est totalement française, je leur ai dit tout ça là, c'est la religiosité, c'est la religion. Ils m'ont tous regardé comme un impie. Le pasteur était tellement convaincu qu'il a pris ce bois, il est allé, il a cassé tout ça là. Et il y a une partie de l'église qui est partie. Des gens qui se disent, vous savez, le pasteur est devenu impie, il a suivi un antichrist. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas un bout de bois qui nous a sauvés. Ne soyez pas religieux. La croix, c'est plus que ça. La croix, donc il y a la croix, bien sûr, objet physique ou poteau ou ça là, voilà, mais il y a une dimension spirituelle. Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui, périssent. Paul n'a pas prêché un bout de bois. On est d'accord. Paul ne se baladait pas avec un bout de bois pour dire, voilà, croyait en ce bout de bois. Hollywood nous a aussi un dieu en erreur avec le film Exorcisme, tout ça là. Exorcisme, tout ça là. Alors les gens, ils pensent qu'avec le bout de bois là, allez, 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 je suis protégé là. C'est un gris-gris. Dis à ton voisin religieux. Oh Seigneur, sauve-nous. La croix est une bannière, c'est un étendard. Voyez ? On dit bien la perche. Perche ici, c'est mec en hébreu. Mec. Mec, qui veut dire bannière, étendard, tout ça. Et on nous dit dans Esaïe 11 et 10 que là, le prophète, le prophète dit, j'aime bien Esaïe aussi là parce qu'il a prophétisé des choses terribles. N'est-ce pas ? Alléluia. Esaïe 11 et 10, je le disais. Vous tomberez par l'épée, je vous... Oh, vous êtes sûrs ? Non. Esaïe 11 et 10, ouais, c'est ça. On arrive. Esaïe 11 et 10. En ce jour-là, quand vous entendez l'expression, à chaque fois que vous lisez cette expression-là, en ce temps-là, en ce jour-là, ces expressions, on nous parle du temps messianique. C'est-à-dire le jour où le Messie sera révélé. D'accord ? Et on nous dit, en ce temps-là, en ce jour-là, les nations, c'est la même chose, en ce jour-là, parce que jour ici, c'est Yom. Yom qui veut dire année, temps ou jour. D'accord ? Et en ce jour-là, les nations rechercheront le rejeton d'Esaïe qui sera comme une bannière. C'est qui le rejeton d'Esaïe ? Yeshua. Yeshua, qui sera la bannière pour les peuples et son séjour ne sera que gloire. Donc, il est question du royaume millénaire ici. Donc, pendant le millénium, nous allons, enfin, Yeshua sera, en fait, Yeshua est la croix. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. La croix, c'est Jésus. Quand Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, il veut dire quoi ? Eh bien, c'est 1 Corinthiens 15. La mort et la résurrection de Jésus. Voilà la croix. C'est ça, la puissance. C'est-à-dire, par la mort, par la mort de Yeshua, la mort a été vaincue. Par sa mort, le péché a été vaincu. Par sa mort, la loi de Moïse a été effacée. Voilà la croix. C'est la mort de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas un bout de bois. Parce qu'avant Christ, avant sa crucifixion, il y a eu d'autres crucifixions. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a été sauvés. Christ n'était pas le premier à être crucifié. C'était une pratique que les Romains avaient emprunté chez les Phéniciens, les Romains et les Grecs. Donc, avant Christ, il y a eu plusieurs crucifiés. Même Deutéronome, d'ailleurs, Saül, il a été crucifié. Après sa mort, on a pris sa tête, on a pris son corps, là, mais ça, quelque part. Les gens, chez les Hébreux, on mettait les gens sous les arbres, on les pendait comme ça. Amman, dans la Bible, vous connaissez l'histoire d'Aman ? Il avait mis un poteau pour crucifier qui ? Mardoché, et qui a été crucifié dessus ? Lui-même, on est d'accord, non ? Donc, vous voyez bien que Christ n'est pas le premier à être crucifié. Donc, ce n'est pas le bout de bois, c'est ça, c'est pas ça, la croix. Qui croyait que c'était ça, la croix ? Levez les mains, s'il vous plaît, honnêtement. Vous voyez ? Ce n'est pas ça, la croix. La croix, là, c'est la mort, d'abord, de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les autres crucifiés, leur sang n'était pas pur. Mais Christ, quand il est allé sur son poteau, ce qui a déclenché le miracle, c'est le sang. Il y a tout de suite le sang. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, de péché. Alors, il fallait du sang pur. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas s'arrêter sur l'objet de malédiction. Il faut s'arrêter sur la mort et la résurrection de Yeshua. Voilà. Donc, en fait, la croix véritable, c'est Jésus, la croix. Dieu, tu vois, c'est Jésus, la croix. Quand il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa propre, il n'a pas dit qu'il faut prendre la croix physique, comme les gens font, les catholiques, tout ça, chaque année, ils vont... Vous voyez ? Le pape va monter les marches avec ce... Dieu, tu vois, ça, sorcellerie. Envoûtement, magie, mensonge. Il dit, chaque jour, il faut prendre sa croix. Parce que celui qui peut te donner la victoire sur le péché s'appelle Jésus-Christ le Nain s'arrête. Celui qui peut dire non à la sorcellerie s'appelle Jésus-Christ le Nain s'arrête. C'est pas ton pasteur ou ton bishop ou... Ah, tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, c'est faux. Vous comprenez ? Donc, Moïse prend un serpent brûlant, là, il le fabrique, tout ça, un serpent des reins. Pourquoi les reins ? Les reins, dans la Bible, représentent... L'or, c'est la gloire. Les reins, c'est le jugement. Voilà. Et il dit, prends... Fabrique-toi un serpent brûlant, tout ça, là. Des reins, c'est le jugement. Le jugement, effectivement. Le jugement de Dieu est tombé sur Yeshua. Parce qu'il a pris nos péchés sur lui. Ça, on le sait. Gloire à Dieu. Et il dit, toute personne qui sera mordue et qui regardera vers le serpent aura la vie. Dis à ton voisin, aura la vie. Ben oui. Parce que la vie, ici, on va dire littéralement, il aura l'arbre de vie. Donc, celui qui regarde au serpent, là, brûlant, mangeait comme si... Adam, avant, ça chute. C'est comme si Dieu disait, s'il regarde ce serpent, il va manger le fruit de l'arbre de vie. Parce que conserver la vie, ici, en hébreu, signifie aussi littéralement, aura la vie, ou revivra, connaîtra la résurrection. C'est ça. Expérimentera la puissance de la résurrection. Waouh ! Donc, quiconque regarde à ce serpent, quiconque se trouve ici, qui regarde à ce serpent, là, en fait, c'est l'arbre, Yeshua. Si tu veux avoir la vie, il faut que tu prennes ce fruit-là. Voilà. Et regarder, ici, c'est voir, c'est examiner. D'accord ? Donc, mes amis, vous vous rendez compte ? Ça veut dire que le Seigneur nous fait comprendre que le vrai christianisme est focalisé sur Jésus et Jésus seul. C'est terrible. Mais nous, on est trop focalisés sur les bâtiments, sur les pasteurs, sur les hommes, tout ça. Ah, mais il est où le pasteur ? Il n'est pas là. Il ne vient pas aujourd'hui. Je ne serai pas là, je m'en vais. Idolâtre. Sorcier. Moïse, tant qu'il avait le regard fixé sur Yahweh, il expérimentait la gloire de Dieu. Son visage brillait. Plus tu es focalisé sur la croix, plus ton visage va briller et moins les démons vont t'approcher. Je vous dis dans la vérité, frères et sœurs. Ils vont dire, toi, tu es un grand sorcier. Je suis là en Afrique. Je suis rentrant dans une assemblée pour prêcher. Dieu m'a dit, regarde les sorciers. Il y a 15 ans de cela. Il y a 13 ans. Je lui ai dit, il y a trois sorciers ici. Je leur ai dit, écoutez bien, Dieu m'a dit, il faut prophétiser. Je leur ai dit, dans trois jours, moi je parle dans deux jours, dans trois jours, une foudre va tomber sur une cabine électrique, la cabine principale de la ville qui alimentait toute la ville. Vous savez ce qui s'est passé ? Dieu m'a montré, pendant que je prêchais ce jour-là, que les sorciers de la ville allaient danser sur la cabine électrique de sorte que quand les gens recevaient le courant chez eux, ils étaient envoûtés. Ben oui. Donc dans ce quartier-là, il y avait des problèmes, des maladies comme pas possibles dans cette ville. Une petite ville. Dieu m'a dit, il faut prophétiser. Je leur ai dit, la foudre va tomber. Il n'y aura pas d'orage, il n'y aura rien. Le ciel sera clair, dégagé. Mais le feu va tomber du ciel et la cabine va brûler. Voilà, véritablement, physiquement. Tout le monde va regarder comme ça. Je suis parti. J'ai pris l'avion, deux jours après, je suis parti. Le troisième jour, mon téléphone sonne. On me dit, frère, c'est grave ici. La foudre est tombée, le ciel n'était, il n'y avait aucun nuage. Une foudre est descendue de, je ne sais pas, d'où, du ciel et la cabine incendiée. Cramée à cramée. Et tous les sociaux ont fait une réunion. Physique, hein. Ils ont dit, cet enfant-là, j'étais encore jeune, ils ont dit, cet enfant-là est venu avec la magie des blancs. Hallelujah ! Je te vois la croix ! Mes amis, c'est terrible. On te mord, tu as le venin en toi et Dieu se sert d'un autre serpent, c'est-à-dire un animal maudit pour t'apporter la vie. Non, Dieu est trop fort. C'est pour ça que la Bible dit qu'il change la malédiction en bénédiction. Il y a des gens qu'on ne peut pas maudire. Ils ont pris Barak, un grand roi de Moabite. Il a vu le peuple des Juifs sortir de l'Égypte. Il dit, non, 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 non. Balaam, il était un vrai prophète au départ. Il dit, viens avec ton oncle, tu vas maudire les gens. Balaam aussi, et celui-là. On connaît l'histoire, je vais abréger. Il arrive, il dit, construis-moi sept hôtels ici. Sept hôtels, sept taureaux, sept je ne sais pas quoi, brebis, tout ça. Il invoque, il invoque, il invoque, Dieu dit béni. Car ce peuple est béni. Il prophétise, il bénit. Ne t'inquiète pas, ceux qui te combattent, toi qui es béni. Je vous dis une chose, il y a des gens, même quand le venin t'attaque, quand ça rentre en toi, le venin, Dieu va, oh, le venin apporte les vitamines. Je vous assure, frères et soeurs, il ne faut pas trembler. Balaam a béni trois fois, au lieu de maudire trois fois. Il dit, je ne peux que bénir parce que ce peuple est béni. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu disait à Abraham, tu es un homme béni, tu es une source de bénédiction. Ce que tu béniras sera béni. La Bible dit quoi ? Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Où ? Au Vatican ? Non. Ici à Évry ? Non. En France ? Non. Au Canada ? Non. Où c'est ? En qui ? En qui ? En qui ? Jésus est qui ? La croix. Jésus est qui ? La croix. Jésus est quoi ? La croix. Notre bannière. Notre étendard. Tu achètes une maison, la maison est maudite, ne m'appelle pas pour prier pour ta maison. C'est ta maison, ce n'est pas mon argent. C'est ta maison. Dis à ta maison, dis aux sorciers du quartier là-dessus. Foules cette maison comme ça avec tes pieds. Tu dis, je plante l'étendard de Christ ici-là. Tu arrives dans une entreprise, on dit, s'il y a des famaçons, ne démissionne pas. C'est ton employeur qui va démissionner. Je te dis, au nom de O, Alléluia ! Il faut arrêter de pleurer, de pleurnicher là. Je vais appeler Chora. Laisse-moi tranquille. J'ai aussi mes luttes, mes combats. Chacun doit conquérir un territoire. Le Seigneur a dit, allez et faites des nations. Il a dit des nations. Il a dit des nations. Mes disciples, nous sommes des fabricateurs, nous sommes des transformateurs, des disciples, Frère de Saint. Alléluia ! Nous sommes des machines à fabriquer. Nous sommes... Nous sommes des faiseurs, des disciples. Il a dit, allez et faites. Vous, dans vos églises, vous êtes assis là, 15 ans assis au même endroit. Abonnés à la chaise. Tout ça là. Chaise nominative. Tout ça là. Voilà pourquoi vous avez des hémorroïdes spirituels. Vous êtes devenus gras. Vos pasteurs vous ont muselés pour ne pas parler parce qu'eux, ils ont des diplômes théologiques. Ils ont des grandes bouches, vous des grandes oreilles, muselés. Tout ça là. Vous ne parlez pas, vous n'expérimentez pas la croix. L'heure a changé. Le temps est arrivé où le peuple sera libéré. Le peuple connaîtra sa position, connaîtra sa fonction, connaîtra son message, connaîtra son Dieu et servira son Dieu. Alléluia. Femme ou pas, ce n'est pas une question de femme, ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de taille. Je vous disais la dernière fois, je vous disais la dernière fois au Suisse, je disais, il y avait un homme, Zachée. Il était voleur, il était petit de taille, mais il était fils d'Abraham. Et un jour, Jésus passait par là. Il passait dans son moment, devant sa maison. Zachée, il vient pour regarder, il dit, Zachée était petit. Tout le monde lui barrait la route. Il va à gauche, quelqu'un lui barre la route. Il va à droite, on lui barre la route. mais Dieu dans sa souveraineté, dans sa préscience, avait planté un sycomore. C'était pour l'élévation de Zachée. Et Zachée dit, il y a un arbre. Zachée ou pas, riche ou pas, je veux le voir. Je veux voir la croix. Je veux voir l'étendard. Je veux voir la bagnée. Je crame sur l'arbre. Alléluia. 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 Il est là. Il est là. Jesus. Il est là. La gloire de Dieu. Jesus Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Seigneur. Nous voulons nous incliner pour te rendre toute la gloire, toutes ces acclamations, Jésus de Nazareth, à toi et à toi seul. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Wow. Sa présence est là. Nous voulons d'accueillir à porte et le volonté. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? Adonai, Elorim, El Shaddai, El Elion, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, notre Père chéri, notre Dieu d'amour, notre bien-aimé. Jésus Christ. Gloire à Dieu. Wow. Dieu veut dire à quelqu'un ce soir que dans ta petitesse, dans ta médiocrité, dans tes petites épreuves, dans tes limites, il y a un arbre qui a été planté. Cette fois-ci, ce n'est pas un sycomore. C'est la vigne. C'est la vigne. Tu peux monter dessus. Tu vas manger des fruits. Les fruits de la vie. Quand tu veux. Matin, midi, soir, femme. Matin, midi, soir, jeune homme. Mon frère. Matin, midi, soir. Là où on a dit un cancer généralisé. La vie peut venir et restaurer tes cellules malades. Oh, hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Voyez ? Quand on parle de la vie, les démons eux-mêmes sortent. Comme la sœur, il y a des démons qui s'en vont. Ça part. Elle est en train de vomir. Ça tousse là. Dans un sac. Ça sort. Sans toucher. Parce que Dieu est là. Pourquoi ? La croix. La croix. Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Il nous a caché la croix. Le Seigneur arrive devant l'arbre. Il voit ce jeune homme. Ce monsieur, pardon, qui était là. Il lui dit, Zachée, parole de connaissance. Il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Chacune de ses brebis. Oh, hallelujah. Il dit, redescend. Ce soir, je mange de toi. Aujourd'hui, je mange de toi. Ça, c'est Jésus. Voyez ? Celui qui était mordu, qui regardait à cet animal-là, qui se focalisait sur l'animal, question, ce serpent-là, ben, retrouvez la vie. Vous vous rendez compte, mes amis, là ? C'est ça, le christianisme véritable. C'est ça, l'évangile. Ne vous focalisez pas sur les hommes. Non. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 12, il dit, courons vers lui. Ayons le regard, ayons le regard fixé sur Yeshua. Vous allez compte, frère ? Ah oui, je vous assure. On nous dit dans la parole, celui qui a le regard, les yeux fixés sur Dieu, va voir son propre visage transformé, rayonné de gloire. Vous savez pourquoi beaucoup manquent de gloire ? Parce qu'ils se focalisent sur leurs propres problèmes, leurs maladies, leurs épreuves. Il faut sortir, il faut prendre de la hauteur, comme un aigle, et se focaliser sur celui qui ne change pas, sur celui qui garde Israël, qui ne dort, qui ne sommeille. C'est ça qu'il faut. Satan est tellement malin, il veut que tu te focalises sur tes combats, tes problèmes. Oh non, maintenant on a compris. Oublie tes maladies, là. Oublie tout ça, là. Focalise sur ton Seigneur. C'est ça la solution. Alléluia. Tu veux avoir la foi véritable, focalise sur ton Yeshua. Accroche-toi sur Yeshua. Accroche-toi à Yeshua. Mes amis, Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi Satan ne veut pas que les gens soient focalisés sur le Seigneur Yeshua. Il est venu, il a parlé de la Trinité. Non, 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 non. Ce n'est pas un mot biblique. Un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Ce sont des fonctions. Il se révèle comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il fait ce qu'il veut. Il est le pain de vie. Il est l'eau. Il est le feu. Il est l'eau. Comment quelqu'un peut être à la fois l'eau et le feu alors que les deux ne marchent pas ensemble ? Comment quelqu'un peut être à la fois le lion et l'agneau alors que les deux ne s'entendent pas ? Mais c'est ça, notre Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est le grand sapeur. Vous savez pourquoi ? Alléluia, gloire à Dieu. On nous a menti, frère. Il a une robe qui n'a pas été cousue. Jesus. Non, 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 non. Alléluia, sans couture. Jésus Il est tout Le grand parfumeur c'est lui Le grand jardinier c'est lui L'agriculteur il connait tout Le grand anesthésiste il a endormi Adam Sans produit Alléluia Le grand chirurgien il a opéré La première transplantation c'est dans la Bible Adam, Adam, Adam on a pris une cote d'Adam Transplantation Eve a reçu la cote Alléluia Il est le médecin de Frère il a guéri les gens Vous savez comment une fois la salive Il crache au sang il fait de la boue Il applique sur les yeux Il dit va te laver mais je ne vois pas Il dit par la foi Je ne vois pas mais je crois C'est ça la croix Je crois qu'il est capable de guérir Alléluia Jesus Christ Jésus de Nazareth Vous vous en êtes compte ? Il y a beaucoup qui sont mordus Tu es mordu par la maladie Mordu par la peur Mordu par la condamnation Mordu par les sorciers Mordu par la... Je ne sais pas quel est ton problème Beaucoup sont mordus On leur a donné six mois de vie On leur a donné deux ans de vie On leur a dit dans leur famille Ils ne vont pas se marier On leur a dit non non Toi tu es ton enfant Là il ne pourra pas être grand Il ne pourra pas faire ci Il ne pourra pas faire ça Mordu Il y a le venin qui est là Le venin c'est la malédiction On a libéré des malédictions sur vous Sur nos familles On a lâché des choses Mais je veux vous dire Alléluia Quelqu'un est venu Il a pris toutes ces malédictions sur lui Il a pris ça sur lui Oh Jesus Jesus Christ Alléluia Donc du coup Les serpents Les hébreux Ne se focalisaient plus Sur les serpents qui les mordaient Avant le serpent des reins Qui était élevé Ils étaient focalisés Sur les serpents qui les mordaient Ils devaient chercher leur chemin Ils se cachaient Tout ça Comme hier avant la croix On courait On avait peur des démons Abraham père de la foi N'a pas pu chasser un démon Elie Quelque soit son onction N'a pas pu chasser un démon Vous voyez Élisée Encore moins Esaïe Quelque soit son onction Les démons étaient toujours là Personne n'a pu chasser Aucun démon Aucun prophète N'a chassé un démon David chantait Et l'esprit qui tourmentait Saül Était calmé Mais chasser Définitivement Non Pourquoi ? Parce que Les démons Ne peuvent chasser Que pas un seul nom Or ce nom L'a été un mystère C'était un nom Qui était caché Réservé à l'épouse Je vais vous dire une chose Frère L'ange de Yahweh Apparaît Alléluia Ammanoak Le père de Samson Il lui demande Quel est ton nom ? Il dit Pourquoi demandes-tu mon nom ? Mon nom est un mystère Mon nom ne sera révélé Qu'à mon épouse Et je vous assure Quelques années après mes amis Lui-même est venu Emmanuel Il a dit Dans Jean 17 Père je leur ai révélé ton nom Je leur ai fait connaître ton nom Et quel est le nom du père ? Pierre dit dans Acte 4 Il n'y a aucun autre nom Sur le ciel Oh Jesus Christ Aucun autre nom Grâce auquel nous avons la vie Le nom de Yeshua 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 Dit Je serai élevé Et il a été élevé Il était sur ce bout de bois Il y a un malfaiteur condamné Il était en train d'agoniser De mourir Mais avant de mourir Il dit Seigneur Souviens-toi de moi Quand tu reviendras dans ton règne Le Seigneur dit quoi ? Aujourd'hui Il n'a pas dit demain C'est le Dieu d'aujourd'hui C'est le Dieu de maintenant C'est le Dieu de tout à t'accomplir C'est le Dieu de tout à t'accomplir Alléluia Alléluia Jesus Christ Oh je l'aime trop Je le kiffe Je l'adore Je le sers Jusqu'à la fin de mes jours Je le servirai Je l'adorerai Je le prêcherai C'est mon pasteur C'est mon berger C'est mon époux C'est ton époux Il dit Aujourd'hui Comment quelqu'un qui meurt avec toi Tu es condamné comme lui Et tu es en train de dire aujourd'hui Aujourd'hui Condamné comme lui Mais il dit Aujourd'hui Tu seras avec mon paradis Jesus Christ Alléluia Imaginez ceux qui étaient devant la croix Devant ces trois croix Et qui entendaient ce discours Cette discussion Mais il est malade C'est la souffrance qu'il fait parler comme ça Il dit il va sauver l'autre qui est condamné comme lui Mais il a condamné et condamné Le problème c'est qu'il a pris tes péchés Il a pris ta malédiction Il a pris tes maladies Il a pris tout ce que les gens ont fait contre toi Il a pris tout le péché d'Adam et Ève Il a pris ça Il a condamné tout ça à la croix Ça veut dire quoi ? Quand il dit Celui qui veut me suivre Doit se charger chaque jour de sa croix Il veut dire littéralement Celui qui veut avoir la vie chrétienne victorieuse Une vie chrétienne victorieuse Qui veut suivre le Seigneur véritablement Tous les jours il doit se focaliser Non sur les hommes Non sur les gens qui le critiquent Non sur les problèmes qu'il a Mais sur Dieu Celui qui se tient devant Dieu Tous les jours Peut se tenir devant les problèmes Devant les hommes Devant les sorciers Devant le diable Celui qui se tient devant Dieu Chaque jour Chaque jour Il peut confronter les ennemis de sa vie Chaque jour Il peut remporter des victoires Parce que Oh alléluia Jesus Alléluia Tu comprends ça ? Tu comprends ça ? Tu comprends ça ? Oh alléluia Chaque jour Et Paul dit Nous contemplons la gloire de Dieu Nous tous Dont le visage est découvert Nous voyons la gloire de Dieu Chaque jour Et regarde Yeshua Il prie Yeshua Dans Matthieu 17 Et la parole nous dit Son visage va resplendir Pourquoi ? Parce qu'il contempla la gloire du Père Tu veux voir la gloire de Dieu ? C'est simple Focalise-toi sur le Seigneur Etienne On l'a lapidé Vous avez vu non ? On l'a lapidé Qu'est-ce qu'il faisait ? Il ne s'est pas arrêté sur les gens qui l'a lapidé Il a levé les yeux au ciel Et il a vu la gloire de Dieu Voilà la croix Tu te focalises sur Christ Ça c'est mon secret Ils se mettent ensemble tous contre moi Ils sont nombreux Nombreux Les pires ennemis deviennent des amis Ils s'associent Ils vont faire des choses Ils vont s'appeler dans les coulisses Pendant qu'ils font dans les coulisses le travail de destruction Dieu donne des songes à ses enfants C'est ça la parole C'est ça le message Frères et sœurs Alléluia Alors que Didasco n'a vécu 40 élèves 50 élèves maximum Et là à la maison On est combien ? La gloire de Dieu La puissance de Dieu Tout le monde se connecte Frères et sœurs Dis à tous les voisins Le nom de Yeshua est trop fort Oh Alléluia Jesus Christ Alléluia Jesus Christ Alléluia Gloire à Dieu Non Dieu est trop fort Nous sommes des mordus Hier Satan nous a mordus Il nous avait mordus On était là Seigneur c'est fini On aimait trop les femmes On aimait trop le péché On aimait trop le mensonge Mordu Depuis ta naissance Mordu Depuis ta conception Mordu Mais Le venin A rencontré Un médicament terrible Un traitement spirituel Le sang Peut-être le sang de Jésus Le sang de Jésus Oh Alléluia Le sang parle Est-ce que vous savez que le sang parle ? Bah oui Le sang parle Crie Bah oui Quand Abel Quand il était tué Quand son frère l'a tué Son sang criait Parlait C'est la vie Le sang c'est la vie C'est l'âme Mais le sang de Dieu Qui est en toi Même quand tu dors là Le sang parle Tu sais les sorciers Quand ils passent là Chez toi là A deux heures du matin Pendant que tu ronfles Quand ils arrivent chez toi Il y a même des voisins Tes voisins là Qui sont de leur péché Qui sont protégés Juste parce que tu es leur voisin Ah non Hey Hallelujah Ils doivent bénir Dieu Parce que nous sommes leurs voisins Abraham dit à Dieu Abraham dit à Dieu Et s'il y a cinq justes Est-ce que tu vas détruire son David Il dit non je ne le détruirai pas Et s'il y en a qu'un Il dit je ne le détruirai pas Vous vous rendez compte Dieu n'a pas changé Il le même hier Aujourd'hui éternellement Il y a des catastrophes Qui auraient pu frapper ton quartier Ça n'a pas frappé Parce que tu es là Parce que Oh parce que tu es focalisé sur la croix Et les démons Ils passent par les diens On change d'adresse On change de route On change de direction Parce qu'il y a l'enfant du vieux papa Qui est là-bas Hallelujah Jesus Christ Dieu te voisin la croix Ah oui Tu prends un bus Il y a un djihadiste qui rentre Avec sa bombe Il appuie Ça n'explose pas Il ne comprend pas ce qui se passe La batterie est rechargée Les piles sont en bon état Tout ça là L'interrupteur en bon état Mais il y a quelque chose qui bloque L'ange de Yahweh Campe autour de Aïe 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 Alléluia Jésus Est-ce que ça vous arrive De manger du fruit Un fruit qui n'est pas mûr Un fruit Aigre tout ça là Non Acide Non On attend que le fruit Soit mûr Voilà Tel que tu es là Tu n'es pas encore mûr Tu sais pourquoi Sinon tu serais mort Dieu t'aurait accueilli la cueillette n'est pas encore là parce que tu n'es pas encore mûr donc tu n'as pas encore achevé la mission en tant que fruit en tant que fruit qui n'est pas encore bien mûr on peut faire tout ce que l'on veut la bombe peut exploser quelque part toi là tu sortiras une dame tu comprends ce que je veux dire ? donc ne tremble plus devant les problèmes devant les menaces des hommes devant les dires des hommes sois en paix, sois calme, sois tranquille toi adore ton Dieu Paul et Silas en prison qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils ne chialaient pas, ils chantaient Alléluia, Amen Alléluia, Oh Alléluia Amen nous sommes enchaînés mais Jésus n'est pas enchaîné Oh Alléluia Amen il y a eu quoi ? un tremblement de terre frère, Alléluia et on nous dit que toutes les cellules de prisonniers toutes se sont ouvertes il y avait seulement deux prisonniers qui craignaient Dieu mais les autres ont profité de la grâce non, j'aime la croix j'aime mon Dieu Alléluia donc les autres ce sont nos voisins je vous dis moi mes voisins sont bénis dans notre immeuble il n'y a pas de problème même la mort quand elle vient pour visiter elle tourne d'abord elle demande la permission créateur est-ce que je peux ? je peux parce qu'il y a ton fils là-bas sa lumière m'éblie mais il y a quelqu'un qui mérite la mort dans cet immeuble moi je prie du Seigneur ici oh non Yeshua tu as dit tu as dit la parole tu as dit tout lieu où fout la plante de mes pieds tu as dit Seigneur je suis convaincu que les sorciers qui sont dans notre immeuble qui sont qui veulent les sorciers la nuit astralement ils doivent aller dormir d'abord chez leurs parents pour pouvoir sortir ils partent en week-end oh français vous allez où ? en week-end mais vous ne savez pas ce que se passe Alléluia tiens à ton voisin la croix tiens à ton voisin Jésus est trop fort regardez ils ont été mordus est-ce que Dieu a dit que ceux qui sont mordus aillent voir Aaron le grand prêtre qui va bouger sa main comme ça et le délivrer ? non est-ce qu'il a dit il faut qu'il vienne te voir toi Moïse tiens à ton voisin ne va pas voir Yeshua pour tes problèmes dis-lui c'est qu'un homme dis-lui il va aux toilettes comme toi il se douche comme toi il mange comme toi il a faim comme toi Alléluia il pleure parfois plus que toi dis-lui tu as peut-être plus de foi que lui peut-être même que tu jeûnes plus que lui alors désormais si tu as un problème quiconque invoquera le nom sera sera c'est ça la croix il a dit de même comme Moïse a élevé le serpent dans le désert de même le fils de l'homme sera élevé afin que quiconque on n'a pas dit afin que les noirs pour ne pas que pour casser un peu ceux qui se disent que Jésus est noir hein il n'a pas dit les européens pour dénoncer un peu ceux qui ont n'est-ce pas dessiné Jésus-Christ avec des yeux bleus tout ça comme s'il était un suédois un allemand un français il n'a pas dit seulement les chinois il a dit quiconque il n'a pas dit les hommes seulement les musclés il n'a pas dit les femmes seulement il dit quiconque c'est-à-dire tout le monde peu importe tes origines peu importe ta situation sociale intellectuelle quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé vous me direz mais frère et les muets comment ils vont faire non c'est pas un problème les muets ont aussi un esprit s'ils invoquent dans leur coeur frère c'est un oh Dieu répond Dieu répondra quiconque invoquera voilà la croix tu es mordu tu vois quel problème plie tes genoux car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse au point mais qu'il ait la vie éternelle donc la croix c'est la mort et la résolution de Yoshua je crois qu'il est mort pour mes péchés d'accord ça aucun homme ne l'a fait pour toi aucun prophète aucun apôtre aucun imam je crois qu'il est mort pour moi quelqu'un a pris ma place quelqu'un a pris mon fardeau quelqu'un a pris mes péchés quelqu'un d'autre qui m'aime tellement qui se dit je veux le remplacer parce qu'il n'est pas capable de se sauver par lui-même de lui-même il n'est pas capable de se sauver alors moi je veux pouvoir le sauver il a pris ta place il est mort il n'est pas seulement mort il est sorti de la tombe de la mort du tombeau pour te justifier tu crois cela ? et bien la mort c'est par la mort que le Seigneur a vaincu le mal le péché la loi de Moïse il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient il a effacé et par sa résurrection en fait il nous donne l'espoir l'espérance pour mener une vie nouvelle vous voyez la mort par la mort le péché est vaincu Satan est vaincu les maladies toutes les maladies je dis bien toutes les maladies toutes les maladies c'est pour cela quand vous chassez les démons si on chasse un démon et que ça prend du temps il faut arrêter les délivrances ne doivent pas durer des heures et des heures ça c'est pas biblique ça si tu souffres en chassant un démon ce n'est plus la croix c'est toi qui arrives à faire les choses et là tu as de quoi te glorifier ben oui parce que c'est toi qui fais avant je ne comprenais pas je me rappelle on était encore nouvellement convertis il y a peut-être je venais de revenir au Seigneur il y a 20 ans de cela on faisait une délivrance de quelqu'un à Juvuzi à côté une femme est venue comme ça j'étais dans une assemblée chez un pasteur je suis resté 6 mois là-bas cette femme est venue elle avait un mari de nul et on a fait sa délivrance de 18h au lendemain 6h on n'avait plus de voix à la fin et on était comme ça parce qu'on disait c'est nous sors je ne sors pas ah s'il te plaît est-ce que tu veux je ne sors pas allez bon qu'est-ce qu'on va faire je me rappelle encore à l'époque qu'est-ce qu'on faisait on ouvrait sa bouche la personne et on disait allez bois du sang de Jésus-Christ bois du sang tac 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 et les démons comme ils sont malins pour nous faire croire que ça marchait la personne s'agissait comme ça s'il vous plaît arrête 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 on lui disait ça y est ça marche allez continuer encore à boire des litres et des litres et des litres encore des tonnes et parfois le lendemain c'est-à-dire 12h après on lui disait bon ça ne va pas marcher bon écoute on va faire il y a une parole qui dit que cette espèce de démon ne sort que pas le jeûne et la prière alors s'il te plaît tu vas faire 3 jours à sec nous on va faire 3 jours aussi on a souffert avec des jeûnes mes amis je vous dis parfois on avait des gens on lui a compté Alléluia voilà comment on fonctionnait avant je vous assure parfois on allait prier pour les maisons on disait bon quelqu'un nous appelait frère oui ma maison est possédée on va venir pas de problème achète toute l'huile d'onction tout ça on arrivait comme ça on faisait l'onction d'huile sur toute la maison on priait frère heureusement qu'à l'époque il n'y avait pas internet comme aujourd'hui sinon je vous assure on allait faire des montages terribles Alléluia on a souffert comme ça on a souffert on ne comprenait pas la croix on croyait que c'était nous qui faisions les choses et là parfois pour évangéliser pour faire pour que les frères se viennent à l'assemblée on faisait des jeûnes de 40 jours on était là on s'enfermait on laissait nos familles tous on disait c'est ça il faut le réveil il faut les choses mais un jour Dieu m'a dit mon fils mon fils il dit oui mon fils regarde tout est accompli j'ai dit tout est accompli ah bon bah oui c'est vrai Jean 19-30 ah bah oui il dit je l'ai proclamé avant que tu ne sois né j'ai tout accompli tu n'étais pas encore crié tu n'étais pas encore formé tu n'étais pas encore ministère apôtre, prophète, docteur tout ce que tu veux tout est accompli ah bah oui quelle révélation quelle illumination oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur et là mais là tu viens les gens disent je suis malade je dis ben tu regardes la crise tu vois la crise peut te guérir oui c'est pas moi la croix oui ah bah c'est réglé il ne m'a même pas touché il dit c'est réglé tu crois ou pas là oui c'est réglé il y a personne il va faire des examens je me rappelle un frère est venu une fois ici au programme de réveil il faisait la queue il y avait une queue ici j'étais là il vient il me dit j'ai un cancer je lui dis ah bon oui le cancer de prostate tout ça on a opéré on a dit c'est grave je lui dis c'est bon Dieu m'a dit dis lui c'est réglé je lui dis c'est réglé il va voir comme ça qu'est-ce qu'il raconte je lui dis mon frère Dieu m'a dit c'est bon tu peux partir il est parti mais tu sentais quand même qu'il n'était pas content et qu'est-ce qu'il a fait il a fait le tour comme ça il est revenu encore dans la queue et il vient comme ça en priant que je ne le reconnaissais pas il arrive ici je dis ah toi Dieu m'a dit que c'est réglé tu repars alléluia Jesus alléluia Jesus alors il est parti il fait des examens le médecin dit mais il n'y a plus rien mais il est guéri il est revenu témoigner ici voyez on ne connait pas la croix les conséquences de la croix la première conséquence c'est la vie c'est la vie on mange ses fruits voilà l'arbre de vie Christ on le mange tous les jours tous les jours tous les jours c'est ça la première conséquence du péché c'est la mort et la première conséquence de la croix c'est la vie mais la vie de Dieu restaure aussi parfois notre vie physique je vous dis je le témoigne de plus en plus à qui veut l'entendre je le proclame ça fait vous le savez je n'ai pas de couverture sociale ça c'est ma foi je n'en veux pas Dieu m'a dit sois à plein temps dans mon oeuvre non je n'ai pas le temps de bien bosser ici parce que je suis tout temps en mission comme vous le savez je lui dis Seigneur dans ce cas là je ne veux pas faire des magouilles tout ça pour il dit ok alors donne moi la santé il donne la santé je veux une couverture spirituelle voilà quand je prends mes yeux je prie tac c'est réglé le lendemain c'est réglé le problème de quelque part là tu prie il y a un ange qui vient comme ça et tu fais un son j'ai un ange il est en train de te réparer je me réveille je dis tiens le mal est parti c'est réglé c'est bon parfait je suis allé voir un monsieur tout à l'heure faire un petit achat quelque part le monsieur le vendeur m'a reconnu tu es en bonne santé ça marche ça marche Jésus est trop fort on ne connait pas Jésus le Jésus qu'on vous a prêché c'est le Jésus catholique ou protestant on dit non il a guéri il a fait des choses hier le Jésus historique moi je vous parle de Yeshua non seulement historique mais celui qui est vivant il est vivant on est là il est là il est assis sur son trône et il regarde il commande je vous dis on est parti à Vitré je témoigne toujours ça ça m'a marqué il n'y a pas longtemps on est parti dans un village en Côte d'Ivoire en pleine forêt frère on amène un enfant de 9 mois cet enfant respiré c'est une petite fille quand elle respirait on entendait il y avait un bruit horrible et puis elle bavait en même temps elle bavait c'est depuis sa naissance qu'elle était comme ça devant tout le monde la vidéo est sur le net on amène l'enfant je prie je prie j'étais convaincu que le Seigneur agissait et plus je priais plus l'enfant plus la respiration devait être normale guéri oh j'étais là comme ça mes amis il y avait les notables qui étaient là les bras droits du chef du village qui ne voulaient pas nous voir là-bas frère au bord de l'eau comme la accèse je viens pour prêcher Dieu me dit tu ne prêches pas la puissance oh le mont Carmel vous voulez parler 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 oh Dieu m'a appelé je suis docteur sur internet je veux te voir sur le terrain c'est pas de l'orgueil c'est ce que je vous dis là Dieu m'a dit je suis établi pour déranger je suis établi pour défendre la parole je veux dévoiler ma puissance que les gens oh Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne servent pas c'est écrit il m'a dit je suis établi pour confronter tous les faux qu'ils viennent sur le mont Carmel qu'ils fassent des miracles aussi parce que l'évangile la croit là les gens sont mordus non ils ne vont pas manger le grec ils ne vont pas manger l'hébreu le venin ne reconnait pas l'hébreu le grec les démons la table parlait l'hébreu comme les juifs le grec ils sont démons ils sont là vous pensez qu'en Turquie il n'y a pas de démons ils parlent le grec non le grec là-bas en Grèce pardon vous pensez qu'en Israël il n'y a pas de démons allez voir ce qui se passe là-bas gay pride et tout ça pourtant il parle l'hébreu vous êtes là sur internet sur vos sites tout ça d'ailleurs l'hébreu dit ça le grec dit ça oui c'est bon ils ont mangé assez le grec tout ça c'est bon maintenant les posséder il faut qu'on le voit délivré Jésus a dit voici les miracles qui accompagneront oh non 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 il n'a pas dit voici le grec et l'hébreu qui vont accompagner ceux qui ont cru frère c'est pas ça l'évangile il n'a pas dit voici la théologie qui va accompagner les gens les théologiens venez vous asseoir venez recevoir la délivrance pas par moi par Jésus Christ on est fatigué nous sommes fatigués que les gens du monde se moquent de notre Dieu nous voulons que les gens réalisent que Dieu n'a pas changé frère et soeur il a dit allez et guérissez les malades il n'a pas dit allez et caresser les malades il a dit guérisse il n'a pas dit les apôtres seulement vont guérir toi aussi tu as le Saint-Esprit il a dit voici les miracles qui accompagneront les apôtres c'est ça ? les prophètes les bishops les archibishops le pape voici les miracles qui accompagneront qui ? qui a cru ? est-ce que vous croyez que Jésus Christ est mort à la croix ? est-ce que vous croyez qu'il est surçu de la tombe ? trois jours après ? est-ce que vous croyez qu'il est vivant ? qu'il est le chemin de la vérité de la vie ? donc les miracles vous accompagnent hallelujah ils chasseront les c'est mort mais alors vous êtes assis là tout ça sur vos canapés dans vos cuisines tout ça pour faire des vidéos on est fatigués de tout ça nous voulons venez on va aller dans des villages de sorciers on va vous laisser donner le micro venez prêcher parmi les sorciers ils vont vous manger si vous n'avez pas Jésus Christ en Nazareth celui qui sortrait de ce village vivant c'est celui qui sert Dieu nous sommes fatigués il y avait un nombre de Dieu au Nigeria Idaosa Dieu l'a suscité à une époque où il y avait tellement des marabouts où le Nigeria comptait près de 60% des musulmans des pasteurs étaient corrompus tout le monde croyait servir Dieu Dieu lui dit va prêcher ma parole le gars arrive commence à prêcher la croix la puissance de Dieu que Jésus est ressuscité que la résurrection c'est la puissance je vais vous dire une chose est-ce que vous savez que la puissance de la résurrection est au-dessus de la puissance de la création la puissance de la résurrection est au-dessus de la puissance de la création la puissance de la création c'est pour créer d'accord mais ce que créer peut aussi être détruit il faut la réparation regardez Adam a été créé parfait mais il n'était pas incorruptible c'est pour cela qu'il a été corrompu mais Jésus Christ vient il nous a il est ressuscité il est mort ressuscité et par la puissance de la résurrection il nous a réformé il nous a restauré et nous aurons à la résurrection des corps incorruptibles 1 Corinthiens 15 donc la puissance de la résurrection est au-dessus vous comprenez ? ah oui frère et Paul dit à 1 Corinthiens 15 que la foi chrétienne et l'évangile sont basés sur la puissance de la résurrection car si Christ n'est pas ressuscité notre foi est vaine donc nous avons une onction nous avons une gloire qui nous accompagne nous les chrétiens véritables les vrais chrétiens de la vraie église une gloire qui l'accompagne de la résurrection nous avons les moyens pour réparer là où il y a oh les membres qui étaient abîmés réparer les églises qui étaient détruites nous avons les capacités de Dieu pour restaurer des pays Jesus Christ avant la création la mort n'était pas intervenue il n'y avait pas la mort la mort intervient après la création à cause du péché et la puissance de la résurrection est venue pour tout restaurer c'est le deuxième Adam Jésus Christ en Nazareth tu comprends ? alors Dieu m'a dit c'est le mont Carmel ne dites pas que ce monsieur est devenu fou c'est l'orgueil non c'est le mont Carmel au Nigeria à cette époque il y avait la marche des sorciers tous les ans leur chef les sorciers venaient du monde entier leur chef planait devant tout le monde et la plupart des Nigériens ce jour-là ne sortaient pas de peur d'être envoûtés et Hidaosa vient et il dit je veux rencontrer le chef des sorciers sur un plateau sur un plateau de télé sur un plateau de télé je veux je le convoque débat confrontation il a convoqué il dit devant tout le monde personne n'osait fixer ce monsieur ce sorcier dans les yeux Hidaosa le fixe en direct il dit si Jésus n'est pas Dieu si Jésus n'est pas le tout puissant alors que je meurs mais s'il est le tout puissant tu vas mourir maintenant tu vas baisser tes yeux ton regard le gars a baissé son regard comme ça en une seconde le Nigeria a basculé de 60% des musulmans ils sont devenus 40 ce même jour là frère Paul et Silas arrivent à Éphèse arrivent à Corinthe dans Acte 17 on dit que ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici deux personnes seulement la frère et la soeur à Éphèse Diane était secouée les fabricants du temple de Diane avaient compris que leur entreprise faisait faillite un message a été dépêché en cette génération un message du retour de Yeshua le retour à la parole véritable la croix c'est ça le retour à la parole c'est la croix la mort et la résurrection de Yeshua notre Seigneur et Sauveur ce message est en train de bousculer les nations actuellement les faux pasteurs tremblent frères et soeurs on va dire à Martinique que les pasteurs se sont unis pour ne plus que je reparte là-bas mais frère je prie si Dieu permet en novembre je repars là-bas frères et soeurs on est Yeshua oh Jesus Christ Alléluia oh alléluia 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 je ne suis pas le seul à prêcher la croix de plus en plus des guerriers dans les nations se lèvent de plus en plus des prophètes des prophétesses de Dieu des enfants de Dieu des messagers de Dieu noir, blanc, jaune, marron chocolat, chinois, arabe maghrébin oh Dieu appelle son armée à se tenir debout et à annoncer le retour du machia voilà pourquoi des femmes quittent le péché sexuel pour rentrer dans le royaume de plus en plus des hommes et des femmes issus des nations mes amis sont cités par le Seigneur pour parler pour soigner le chauffard c'est le message du temps nous avons été vaincus la croix a vaincu notre chair nous avons été vaincus par la croix l'homme le vieil homme a été vaincu donc je veux avant de finir je veux vous rassurer vous vous exhortez à demeurer ferme à ne plus baisser les bras à ne plus vous attacher au dire des hommes leur parole c'est du venin leur parole comme du venin comme Psaume le dit du venin ils vont prophétiser la mort contre vous ils vont prophétiser sur vous la malédiction mais gardez le silence gardez le calme ne vous laissez pas troubler frère j'ai compris des choses les critiques ne tuent pas l'oeuvre du Seigneur le Seigneur a dit tu es pire et que sur ce roc je bâtirai mon église les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle personne ne peut détruire l'oeuvre que Dieu a commencé personne ne peut détruire oh alléluia il dit je veille sur ma parole pour là donc tu as reçu la parole de Dieu donc Dieu veille sur toi parce que tu as la parole en toi il veille sur toi tu vois la croix tu as été mordu ne t'arrête pas sur le serpent qui t'a mordu non c'est une erreur c'est une erreur je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra ? c'est ce que Dieu m'a donné comme passage là c'est-à-dire le psalamiste a levé ses yeux vers les montagnes les royaumes les rois de ce monde mais il n'a pas eu le secours et il dit le secours me viendra de l'éternel qui a fait les cieux aïe 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 tu as la chaire de poule la présence du seigneur oh alléluia Dieu m'a dit va et libère mon peuple il m'a dit vous savez quand tu m'as amené au ciel il m'a fait signer un contrat j'ai signé un contrat un an j'ai venu me voir avec un contrat avec un stylo spirituel j'ai signé il m'a dit va il n'y a pas il n'y a pas que moi j'insiste bien il y a beaucoup d'autres qui prêchent comme moi même mieux que moi mais qui prépare le retour des frères et sœurs au retour des Yôshua c'est la fin c'est la fin on s'est éloigné de la croix, nous les églises d'aujourd'hui on s'est éloigné de l'essentiel la mort et la résurrection des Yôshua 1.41.15 et le Seigneur dit, revenez revenez, vous avez été mordus dans le désert, dans votre traversée la traversée du désert vous avez été mordus par la cupidité, mordus par la peur le matérialisme, tout ça mordus par la religion, mordus par le catholicisme romain, mordus par la trinité, mordus par la dîme mordus par ces enseignements qui n'ont aucun fondement néo-testamentaire et le Seigneur vient et il dit maintenant c'est fini, vous avez vu actuellement on n'a jamais vu autant de baptêmes on est parti mes amis au Gabon l'année dernière il y a eu près de 900 et quelques baptêmes on est parti aux Antilles 167 baptêmes en Guadeloupe, une trentaine en Martinique en Côte d'Ivoire 237 et actuellement ça n'arrête pas on voit dans les maisons on arrive sur le moment comme ça les gens disent on veut le baptême les gens débarquent ici ils disent on veut le baptême une femme musulmane est venue hier elle est là elle a dit je suis des enseignements depuis 3 semaines je vais me faire baptiser elle a eu son baptême hier des jeunes qui étaient là hier matin ont eu des baptêmes des délivrances on dit Seigneur mais qu'est-ce que se passe la puissance de la croix on a trop enseigné oui il faut enseigner il y a trop d'enseignants aujourd'hui sur internet il y a trop de docteurs mais où est la puissance où est la puissance il n'y a pas pas une goutte d'onction pour guérir les malades pour amener le réveil à rien je vais vous dire une chose Dieu quand il appelle quelqu'un il le mandate et quand il mandate quelqu'un là il y a non seulement le mandat mais il y a l'accompagnement je vous dis il y a l'accompagnement et il m'a dit il m'a dit les faux là tu vas les convoquer là sur le terrain de la puissance c'est ce qu'il me dit je lui dis Seigneur je ne veux pas des problèmes il me dit non non tu vas en avoir parce que avec ce scandale là mon peuple va découvrir ma puissance c'est pour attirer le regard des gens voilà les musulmans sont venus me voir ils ont dit on veut un débat on va louer une salle dans Paris il n'y a pas de problème les salafistes il n'y a pas de problème j'accepte la confrontation vous allez appeler des musulmans et moi je vais appeler des chrétiens mais à une seule condition on ne va pas parler de la théologie on ne va pas parler de non non il n'y aura pas de discours le Dieu qui va guérir un handicapé un aveugle de naissance c'est celui qui sera le Dieu véritable ils ont dit on arrête on ne veut pas je ne leur dis pas de débat et je dis aux faux pasteurs je dis aux faux envoyés de Dieu je dis aux faux frères aux faux docteurs vous parlez, parlez, parlez vous critiquez, critiquez, critiquez je vous donne rendez-vous que les chrétiens regardent vos vidéos qu'ils voient là où Dieu se manifeste qu'ils voient là où les aveugles voient qu'ils voient là où les sourds entendent parce que c'est ça l'évangile allez et guérissez les malades c'est ça la croix c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris c'est écrit nous avons la guérison c'est écrit où sont les guéris je le dis bien on a trop parlé vous avez trop parlé convocation sur le mont Carmel la démonstration de la puissance de Dieu Paul dit dans 1 Corinthiens 80 pour vous dire que c'est biblique il dit il y en a qui ne veulent pas que j'aille chez vous mais je viendrai je connaîtrai non les paroles mais la puissance car le royaume de Dieu ne consistait pas en parole mais en puissance il dit notre évangile n'a pas été prêché nous n'avons pas été prêché en parole seulement mais avec puissance avec démonstration d'esprit que les handicapés soient guéris que les aveugles voient que les sourds entendent que les morts soient ressuscités qu'il y ait des baptêmes qu'il y ait des confessions de sorciers qu'il y ait des confessions de satanistes des lesbiennes des homosexuels qu'il y ait des confessions des démoniaques et le peuple jugera le peuple jugera le peuple a dit à Elie c'est Yahweh qui est Dieu car le feu est tombé du ciel et je prie que Dieu qui m'a appelé guérisse les gens qui ont des cancers je prie que mon Dieu je mets mon appel en jeu je mets mon ministère en jeu ce soir je déclare devant le monde entier que le Dieu qui m'a appelé ce soir vous donne un signe en guérissant les malades en guérissant les malades en guérissant les malades au nom de Jésus au nom de Jésus à l'effet des examens que vos cancers disparaissent que vos maladies de prostate disparaissent et venez témoigner la gloire de Dieu il accomplit la parole de ses serviteurs nous dit la Bible que vos enfants malades soient guéris que vos maris malades soient guéris que vos parents malades soient guéris que vos familles délivrées donc procédez soit délivrée je prophétise je déclare que vos osmanes desséchées sors de leur tombeau ô Jésus de Nazareth Seigneur tu m'as dit de parler de toi tu accompagnes tes enfants je crois que tu es mort à la croix je crois que par la croix tu nous as guéris mon chien d'Israël mon chien d'Israël je ne veux pas changer je ne veux pas changer mon chien d'Israël mon puissance vous verrez ma puissance mon autorité mon peuple je vous aime que vous accompagnerez libérez mon peuple vous qui êtes chez vous et qui êtes malade touchez là où vous avez mal touchez là où vous avez mal touchez là où vous avez mal que le sida disparaisse que le sida parte au nom de Yeshua de vos vies cancer de sein cancer de l'utérus cancer d'estomac cancer de coeur cancer de je ne sais pas quoi je proclame la guérison au nom de Yeshua car à la croix Jésus a dit tout est accompli et ce soir il y a une notion de guérison il y a une notion de délivrance il y a une notion de miracle la main de Dieu est sur les malades et les malades soient que les malades soient guéris restaurés que ceux qui ont des problèmes des reins se retrouvent avec des reins tout neufs Seigneur Jésus tu m'as dit de prêcher ce message j'ai été rejeté à cause de cette parole Seigneur je prie ce soir que tu accomplisses ta prophétie que tu accompagnes ta parole que les frères et ceux qui suivent l'enseignement chez eux et qui sont malades soient restaurés papa car l'Europe a besoin de toi les européens ont besoin de toi la France a besoin de toi Seigneur notre Dieu le temps est arrivé où les vrais enfants de Dieu feront la différence entre tes vrais serviteurs et les faux entre la parole véritable et la fausse parole entre l'évangile vrai et le faux évangile Seigneur nous voulons planter notre bannière nous voulons n'est-ce pas élever l'étendard que tu es dans nos coeurs dans nos vies dans nos familles au nom de Yeshua Alléluia 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 C'est toi la solution Alléluia C'est toi la solution C'est toi la guérison Seigneur Et nous voulons te dire merci Car tous nos problèmes Seigneur 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 mon Dieu On trouvé une solution Toutes nos maladies On trouvé Seigneur la solution Et la solution c'est toi Seigneur tu nous as guéri Tu nous as délivré Tu nous as affranchi Le monde va mal Le monde a besoin de cette parole De cet évangile Seigneur sauve-nous 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 père Sauve-nous Nous bénissons ton nom Pour la puissance de la résurrection Nous bénissons ton nom Pour la foi Qui vient de l'évangile Seigneur au nom de Yeshua Seigneur nous voulons te bénir Pour ta vérité Ta vérité qui a franchi Le Seigneur veut toucher Ta famille Il y a une femme Qui pleure pour ses parents Dieu veut visiter tes parents Dieu veut les sauver Continue à persévérer Dieu va les rencontrer Au nom de Yeshua Seigneur nous bénissons ton nom Merci Le Seigneur dit Vous avez la puissance La puissance pour libérer les âmes Vous avez la parole Véritable La parole pure L'évangile Qui se trouve dans ce livre La Bible Cette parole Il faut N'est-ce pas La proclamer Et croire en cette parole Le Seigneur dit Avec cette parole Si tu crains Si tu le crains Avec cette parole Avec cette parole Qui sortira de ton coeur De ta bouche Les coeurs des gens Seront transformés Des vies seront transformées Des chaînes seront brisées Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Notre Seigneur le Sauveur Pendant des années Tu es resté assis Assis dans cette assemblée Pendant des années Pendant des années Tu es resté là Sans rien faire On t'a dit De ne pas parler On t'a dit De ne rien faire Et tu as été étouffé Pendant des années Tu es resté là On a voulu te museler Le Seigneur te dit Je ne t'ai pas appelé Pour être muet Pour être muette Je t'ai appelé Pour parler de ma part Si je te donne La respiration Le souffle de vie C'est pour que tu parles Et tu parleras Bien sûr tu parleras Il y a beaucoup De jeunes filles Comme toi Qui sont violées Qui meurent Il y a beaucoup De jeunes femmes Comme toi Qui sont dans la rue Qui sont dehors Et le Seigneur te dit Tu as ma parole Ma fille Tu as ma parole Tu vas aller voir Ces personnes Pour leur partager mon amour Même si les bâtiments D'église ne veulent pas Écouter ce que j'ai mis Dans ton coeur Toi va dehors Va dehors Va dehors Sors Sors de là Sors de là ma fille Sors de là Ce soir particulièrement Je te parle Tu as reçu ma parole Tu as reçu mon pain Et mon peuple Mon peuple a faim Les gens sont affamés Les gens du monde Sont assoiffés Et va dehors Et parle Va dehors Et parle Ce que tu vis actuellement C'est moi qui permet cela Parce que je suis en train De te façonner De te préparer Au nom de Yeshua Comme Déborah Lève-toi et parle De ma part Lève-toi et parle Oui tu vas écrire Ce témoignage Tu vas écrire Ce témoignage Ce que je t'ai fait expérimenter Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Au nom de Yeshua Alléluia Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Les gens seront nourris 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 Au nom de Yeshua Nourris 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 Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua vous avez reçu des talents dit le Seigneur le Seigneur dit vous avez reçu des talents il ne faut pas les enterrer il ne faut surtout pas les enterrer il nous rassemble ce soir, cette semaine pour être nourris, préparés car la moisson est là c'est le temps de la moisson reste dans sa présence il a des directives à te donner reste simplement dans sa présence attends-toi à lui il va te donner des directives précises sur ce qu'il attend de toi ne va pas vers les hommes, ne va plus vers les hommes va devant lui fais-lui confiance et ne te dis pas comment ça va se passer comment ça va se faire c'est pas toi qui fais les choses toi ouvre simplement la bouche et Dieu fera le reste il y a beaucoup de jeunes filles de 14 ans, 15 ans, 13 ans qui connaissent déjà une vie sexuelle très 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 intense et Dieu veut passer par toi pour leur parler de sa part pour les nourrir pour les libérer au nom de Yeshua notre Seigneur le Sauveur il dit aux parents vous devez prendre soin de vos enfants vous devez veiller regarder ce que les enfants font tout ça au nom de Yeshua parce que les démons veulent détruire la jeunesse et il répand son esprit sur la jeunesse comme il l'a promis dans Joël 2 au nom de Yeshua notre Père notre Seigneur le Sauveur Alléluia gloire à Dieu le Seigneur missionne des gens il missionne des gens il te missionne au nom de Yeshua il te missionne tu es missionné par le Seigneur tu es missionné par le Seigneur tu es mandaté par le Seigneur tu es mandaté jeune femme tu es mandaté tu es mandaté tu es mandaté et ce soir ce soir il te remplit de son feu il te remplit de son feu au nom de Yeshua oh il te baptise dans le feu au nom de Yeshua notre Seigneur le Sauveur le Seigneur a mis un appel sur ta vie depuis le vent de ta mère afin que tu sois quelqu'un qui va beaucoup exhorter il t'a donné vraiment le service ou le ministère de l'exhortation tu vas beaucoup exhorter les gens et beaucoup de gens sont guéris au travail de l'imposition des mains il te donne Job 22-30 il te dit je veux me glorifier dans ta famille et le Seigneur va réparer réparer tout ce que l'ennemi a voulu détruire tout ça le Seigneur dit fortifie-toi il t'aime plus que tu ne le penses tu es une perle dans son royaume et son regard est vraiment sur toi au nom de Yeshua notre Seigneur le Sauveur il lui a gloire à Dieu Seigneur merci pour ta présence ce soir ce soir nous voulons te dire merci papa ce soir nous voulons vraiment te dire merci 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 Dieu tout puissant Seigneur merci 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 le Seigneur dit à quelqu'un tu es prisonnier tu ne peux rien faire tu ne peux rien faire d'autre que le servir tu es son prisonnier tu es sa prisonnière alors tu ne peux plus faire marche arrière tu ne peux rien faire parce que le Seigneur t'a saisi et il sait jeune fille pour ton père le Seigneur a vu ta prière il voit tes larmes pour ton père pour tes parents et continue à persévérer après ce temps de formation je ne sais pas ce que le Seigneur a fait dans vos vies je crois que beaucoup ceux qui sont fidèles ceux qui vont s'attendre au Seigneur ceux qui vont regarder à la croix et non plus aux hommes vont vraiment expérimenter la gloire de Dieu le Seigneur réveille son peuple pour son retour au nom de Yeshua gloire à Dieu soyez fortifiés soyez encouragés on se retrouve demain sinon samedi matin c'est que la jeunesse samedi matin à 11h nous serons avec la jeunesse parce qu'il y a beaucoup de jeunes que le Seigneur veut je veux avoir un entretien avec la jeunesse donc je précise bien c'est que la jeunesse parce qu'on a vraiment des choses à se dire et c'est à la demande aussi de certains jeunes parce qu'on a fait une réunion avant-hier ou hier je ne sais plus hier il y a beaucoup de besoins donc merci pour votre présence demain c'est la dernière soirée Sous-titrage Société Radio-Canada